... Retour sur le plateau de Regards Croisés. Merci de votre fidélité. Nous allons aborder le deuxième thème. On parlait en l'instant, bien sûr, de la Guinée, mais on va aller. Au troisième thème, on parlait un peu de coronavirus où le Sénégal admet que le traitement par chloroquine va se poursuivre après les résultats encourageants. Vivien Thémy, vous suivez également l'actualité de Covid à travers les pays, surtout ouest-africains, quand on écoute un peu le Sénégal qui utilise la chloroquine, qui dit que c'est le meilleur remède pour le moment. Le Béné également l'a dit. Bon, justement, il faut dire que cette affaire de chloroquine, c'est toute une réalité qu'on nous cache. Vous savez, en médecine, il n'y a pas de loi statistique ou bien statique qui ne bouge pas. Les choses évoluent et il faut évoluer avec le temps. Ça fait partie même d'une formule. Dans les sciences, on dit que la science évolue, nous devons évoluer avec la science. Aujourd'hui, tu ne peux pas revenir pour nous montrer comment réunir les molécules, puisque l'on a déjà dépassé cette étape. Et de jour en jour, les recherches continuent pour pouvoir mettre encore plus à l'aise la population. Le problème que nous avons eu avec le coronavirus, c'est que c'est un nouveau virus. Et c'est un virus qui serait carrément la couma de deux virus issus du monde animal. Alors, la peur aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, ce virus ne connaisse de mutation. D'où la nécessité de lutter efficacement pour que le virus ne vienne pas s'installer chez nous. Parce qu'en Afrique, ce virus pourrait éventuellement connaître des mutations, compte tenu de beaucoup d'autres facteurs qu'on ne peut pas citer tout de suite. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que des efforts sont faits. Et en médecine, ça ne coûte rien de tester ce qui pourrait donner des résultats. Je m'explique. Si vous êtes médecin et vous êtes face à un cas où il faut choisir entre administrer quelque chose au malade ou au patient et avoir avec la chance la possibilité de le voir guérir ou le laisser mourir, la science préfère faire un essai pour voir ce que ça va donner. Les essais ne se font pas directement sur les hommes. Il y a d'abord les cobayes, mais à un moment, on en arrive là. C'est ce qui est fait aujourd'hui avec la chloroquine. Et la chloroquine a donné effectivement des résultats pour moi. Et c'est pour ça que le Sénégal veut continuer dans ce sens. Basile Agourmet, pourquoi l'hésitation avant l'utilisation de la chloroquine ? Vous savez, lorsque nous avons posé la question à des médecins, les médecins ont dit que le danger serait que l'utilisation de l'hydroxychloroquine, comme ils sont en train de l'appeler, pourrait avoir des effets secondaires. Mais la chloroquine n'a pas... La chloroquine a été à un moment donné... On a stoppé ça, oui. Pour des raisons médicales. Ce n'est pas par le plaisir qu'on a fait. On a essayé même de vider les pharmacies de la chloroquine. Et maintenant qu'on revienne, les gens disent, il y a des médecins qui disent que ce n'est pas l'ancienne chloroquine que nous connaissons. C'est de l'hydroxychloroquine. Mais c'est la même famille moléculaire. Qui est un peu différente. Mais pourquoi on n'administre pas ça immédiatement ? Les médecins disent qu'on est en train de penser aux effets secondaires. pour voir si, administré tel quel, on n'aura pas d'effet secondaire. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de pays, même en Europe, si c'est simplement administré chloroquine, les Européens ne nous afficheraient pas 400 morts, 500 morts tout le temps. Ce n'est pas peut-être qu'à Roses et pas, ils ont choisi de ne pas faire l'essai. Quand on sait qu'il y a un expert du domaine qui a fait une déclaration ouverte, que bon voilà, face à cette situation-là, il faut utiliser tel médicament. Ils n'étaient pas d'accord. Oui, c'est les hésitations. Vous savez, en Afrique, nous, on accepte même faire l'expérience sur nous-mêmes. Oui. Les Africains aiment. Si c'est pour que je guérisse, donnez-moi ça, je vais guérir. En attendant le reste. En Europe, les gens sont tellement méticulés sur l'administration des médicaments que tous ont en eux cette peur-là d'aller vers un médicament qui aura des effets secondaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup hésité. Là-bas, on parle effectivement d'homologation. Il faut que ça soit homologué d'abord. Tant que l'OMS n'aura pas accepté qu'administrer ce médicament, eh bien, les Européens, ils ont peur. Or, l'OMS va prendre tout son temps pour être sûr qu'il n'y a pas trop de risques. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Non, mais il ne faut pas se tromper aussi. Beaucoup de médecins, sans avoir l'autorisation des gouvernants, admissent effectivement des produits à base de chloroquine à leurs patients. Surtout en Afrique. À leurs patients. Et aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'OMS, l'OMS a peur de déclarer, utiliser cela sans avoir eu le temps de mesurer les effets. Parce qu'il y a des médicaments qui peuvent marcher en quelques semaines, en quelques mois, et développer autre chose après. Un instant, on va écouter Basile pour qu'il puisse chuter. Effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle en Europe, on hésite à utiliser la chloroquine. Mais aujourd'hui, les Sénégalais observent. Parce qu'il faut sauver des vies humaines. Il ne faut pas attendre. Et donc, ils se disent, mais tant que la chloroquine donne des résultats positifs, et que nos malades se réveillent, nos malades se lèvent, alors, pourquoi ne pas y aller ? On va y aller. On attend. Après, ce que ça va donner. Eh bien, si les gens sont guéris, mais les gens sont heureux, les gens embrassent celui qui les a guéris, en attendant de voir s'il y a des effets secondaires. Mais, je crois qu'il faut, entre la mort et la vie, il faut faire un choix. Et c'est ce choix que, je crois, le Sénégalais est en train de faire. La vie d'abord. Après, on verra s'il y a encore des répercussions. On verra si on ne va pas aller trouver des médicaments pour que ces effets secondaires, dont on est en train de parler, on puisse également essayer de les évacuer. Donc, je crois que le Sénégal a fait une option qui est celle de la chloroquine. Et il parle même de l'azithromycine, qui va être également, l'antibiotique, qui va être également, qui va l'accompagner après. Donc, je crois que, devant un danger de mort, devant une situation catastrophique, il faut s'accrocher. Lorsque vous êtes en train, vous êtes dans l'eau, vous êtes, par exemple, dans la mer, et que vous allez vous noyer, il faut chercher où s'accrocher rapidement pour survivre. En attendant, de voir si c'est à une baleine que vous vous êtes accrochée, ou bien si c'est à un bois vraiment que vous êtes accrochée. On verra après. Mais s'accrocher d'abord, survivre d'abord, et on va voir. Donc, je crois que, même dans beaucoup de pays au jour d'aujourd'hui, la chloroquine, par exemple au Burkina Faso, la chloroquine est utilisée, et il y a également ce médicament que le Béninois a fabriqué, à Pébirine, que le Béninois a fabriqué, qui a été expérimenté. Qui fonctionne aussi. Et également. Qui fonctionne également. Donc, ils ont associé les deux. Même le Burkina Faso dit que, dans une région, ils vont essayer d'administrer rien que la chloroquine. Et dans une région, ils vont voir l'association de la chloroquine avec la Pébirine pour voir les résultats qui vont sortir. Nous sommes en situation de guerre. Comment faire pour que nous puissions gagner la guerre ? Et je crois que c'est à ça que les États sont en train donc de s'accrocher. Et je crois que le Sénégal a fait un bon départ. Les autres pays, peut-être, vont également le suivre. Et la question se pose de savoir si chez nous également des médicaments comme ça ne sont pas en train donc d'être administrés. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que les médecins togolais vont nous dire ce qui se passe là-bas. Oui, il y a bon nom qui se prononce déjà. Il y a l'utilisation de la chloroquine. Bon, d'une voix. C'est ça. Vivien, quand on sait que un professeur d'université, un spécialiste du domaine qui fait une déclaration, enfin, chez nous, en Afrique, très souvent, sinon au Togo, mais ça fait foi, hein ? Oui et non. Oui et non parce que, vous savez, au niveau du gouvernement, des gouvernements d'Afrique, si je prends le cas du Togo, aucun gouvernement ne peut dire bon, écoutez, voici pour la population les médicaments que je vous recommande tant que l'OMS dont nous sommes membres ne homologue pas ces médicaments. Non, mais, le problème, c'est quoi ? Si nous prenons, par exemple, le professeur Raoul qui a dit voilà le produit qui peut le faire. Si nous prenons, par exemple, un professeur du domaine au Togo qui s'assoie docteur Yansa ou ils sont pleins. en Iran ou Iou, Majesté et les autres, quelqu'un dit bon, voilà le produit avec lequel on peut guérir. Mais pourquoi il y aura tellement d'hésitation après ? Parce qu'on n'a pas appris la parole de la personne ou bien en doute de sa compétence. En médecine, ça ne se passe pas comme ça. Si vous êtes sûr que ce que vous avez comme produit, ça a des résultats probants, vous devez démontrer à un collège d'autres médecins que c'est vraiment des médicaments qui donnent des bons résultats et que cela soit vérifié, testé. Et l'autre chose aussi, c'est le temps. Et c'est ça qui joue contre nous présentement. Il faut du temps pour que les médicaments soient homologués, acceptés et même conseillés, recommandés. Or, le coronavirus n'attend pas qu'on fasse les essais d'abord. Alors aujourd'hui, certains médecins au risque d'être appelés par l'Ordre des médecins plus tard pour répondre, essaient de faire de leur mieux. Mais au niveau de l'OMS et des gouvernements des pays, on ne peut pas tout de suite annoncer que voilà, tel produit, tel produit, guérit le mal. Première chose. Seconde chose, il ne faut pas se tromper. Il s'agit de guérir. Il ne s'agit pas de prévenir. Or, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup tendent à faire croire qu'avec des produits comme chloroquine et autres, on peut même vaincre le mal. Non, ce n'est pas ça. C'est ceux qui sont déjà actés, c'est sur ces personnes-là qu'on essaie d'appliquer de ces produits et des fois, ça marche. Des fois aussi, ça ne marche pas. Même le professeur a fait une déclaration. Il a expliqué qu'il y en a qui sont guéris, mais il y en a qui n'ont pas malheureusement pu guérir en utilisant effectivement ces produits. Et l'autre chose qu'on ne nous dit pas, ce n'est pas la chloroquine seule qui est utilisée. On associe la chloroquine avec d'autres produits. Alors, en matière de pandémie, il faut faire attention pour ne pas mettre en danger toute une population, pour ne pas détruire toute une génération. Et l'OMS est très prudente. Or, le problème, c'est que plus le temps passe, les gens sont en train de mourir. au Togo, on utilise déjà la chloroquine, mais les médecins ne sont pas autorisés à dire pour le moment ce qu'ils sont en train d'utiliser pour que certaines personnes contaminées guérissent. Mais il y aura un moment quand on est sûr. C'est comme l'histoire du sida. Il y a des gens, des Africains qui ont fait effectivement des efforts, qui ont sorti des produits qui arrivent à diminuer le taux de contamination des produits qui ont donné des résultats. Il y a même un Togolais, je ne veux pas nécessairement donner son nom, qui a fait... Il est là, il est vivant, il est vivant toujours, il est vivant. Le Bénigou, là aussi, il a fait aussi. Oui, donc, si on prend ce Togolais, par exemple, quand nous avons eu à faire un dossier, ensuite, je travaille avec Basile, au niveau de Akekle, nous avons eu à faire un dossier, nous l'avons suivi pendant un temps. Presque dix ans après, il a effectivement administré ses produits à des malades qui ont eu quand même une amélioration. Alors, l'OMS dit tant que ça n'atteint pas un nombre de temps, on ne peut pas l'affirmer d'un seul coup. Ce qui est recommandé aujourd'hui, et c'est l'effort que le gouvernement Togolais est en train de faire, avec la complicité de l'université de l'OME, il y a un fonds même qui est disponible présentement, c'est que les médecins, les chercheurs, les tradithérapeutes qui sont réputés, tout le monde est appelé à faire valoir de ses expériences, à apporter ce qu'il peut faire. Ce que nous allons en parler. et à mettre cela ensemble, voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que la chloroquine guérit ? La chloroquine a donné des résultats probants, des résultats qui sont là, palpables. Mais, on veut en avoir encore plus. Un, un produit qui, administré, pourrait également prévenir. On parle de vincé. Alors, les recherches continuent. et ce qui gère aujourd'hui, c'est que presque tous les jours, de fausses informations sont inventées, véhiculées sur les réseaux sociaux comme quoi il y a tel produit qui guérit. Ce matin, on vient d'avoir encore des audios. On nous dit qu'il y a un Galéen qui vient de trouver un produit. Il est à la frontière entre Lomé et Aplau. C'est quoi ça, c'est que ça ? Et, il attend que les ministres togolais, béninois... Il est au niveau de Nomas Landry. Et un, on ne donne pas son nom, on ne donne pas le nom de son laboratoire ou de son établissement. Et on nous dit qu'il faudrait que les ministres togolais et béninois et ghanais viennent le voir pour qu'ils sortent le produit. Ah non, ce n'est pas de la magie. On a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, si vous êtes scientifique, si vous êtes un médecin, si vous êtes un tragithérapeute et vous êtes sûr que les produits que vous proposez, ça peut donner des résultats, mais écoutez, approchez directement l'OMS approchez le ministère. Si vous avez peur, appelez des journalistes, on va vous aider. On sait comment ça se passe. On vous dirige vers qui de droit. Mais tant que ce n'est pas homologué, tant que ce n'est pas officialisé par l'OMS et le gouvernement, c'est difficile d'en parler. Et vous savez, l'enfer que vivent les médecins tous les jours. Parce que c'est vraiment... Tu dois te casser la tête. Après, ils vont nous parler des miracles qui sont faits. les gens essaient n'importe quoi pour sauver les vies humaines. Si tu laissais ça marcher, deux, trois fois, tu continues. Et après, il faut s'approvisionner aussi. Parce qu'entre-temps, on a essayé de faire disparaître tout ce qui est produit de chloroquine, nivakine, tout ça là sur le terrain parce qu'on a vu que ça avait des effets. Aujourd'hui, comme l'a dit Basile, il s'agit face à ce fléau qui ne parle personne d'essayer quelque chose que de laisser les gens mourir comme ça. On ne peut pas, quand on est médecin, regarder le patient mourir et dire j'ai peur de lui allumer tout ceci. Si tu es conscient que le patient va mourir et que celui-ci te dit, ton collègue te dit j'ai essayé ceci, ça a donné des résultats, à quoi cela servirait de ne pas essayer cela ? C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Attention, la chloroquine, ce n'est pas pour prévenir. La chloroquine, ce n'est pas un vaccin. Parce que les gens ne commencent pas à chercher la chloroquine dans les pharmacies. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand il y a des contaminations, quand il y a des personnes qui sont atteintes, c'est en ce temps-là que les médecins essaient d'ajouter la chloroquine avec d'autres produits pour voir ce que ça donne. Et dans le cas de tous les virus, il y a beaucoup de symptômes. Il y a des maladies connexes, des maladies qui se grimpent au mal même. Alors, des fois, en guérissant toutes ces maladies par les produits habituels, on arrive à des résultats, à des guérisons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On va, la personne a la toux, la personne a la fièvre, comment faire pour baisser la fièvre, comment faire pour éviter la toux. Et des fois, miraculeusement, l'accumulation de ces produits donne des guérisons. Aujourd'hui, le Togo a plusieurs cas guéri. Et c'est encourageant. Mais en même temps aussi, le plus dur, c'est de guérir. Donc, il faut éviter d'être contaminé pour être amené à chercher soit la chloroquine ou d'autres produits. Et surtout, les marchands d'illusions, les charlatans qui vendent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, attention, il faut les arrêter. Basile, c'est vrai. Est-ce que vous voulez dire qu'avec la chloroquine, ça peut se le faire, mais on n'a pas donné vraiment une distinction aussi claire de la situation pour qu'on puisse savoir si peut-être on a la mort de tête, il faut aller chercher la chloroquine, faire le taux médication, ça non. Non, c'est ça le danger. Même au Sénégal, lorsqu'ils sont en train de faire la chloroquine, ils disent, ils indiquent que ce n'est pas à titre préventif. C'est ça. Et il ne faudrait pas que les gens courent dans les pharmacies pour dire, je veux de la chloroquine, on ne commence pas à consommer la chloroquine en te disant, non, c'est parce que je consomme la chloroquine, le mal ne viendra pas. Non, le mal ne se transmet pas de cette façon. Il faudrait que les gens comprennent que la chloroquine, c'est pour traiter, pour le moment, c'est pour traiter le mal et on verra après. Mais que les gens aillent dans les... Je crois même que les pharmacies doivent donc être prudents pour ne pas donner et les possibilités aux gens de venir, je vais acheter la chloroquine, je vais acheter la chloroquine. Est-ce qu'il y en a même ? Non, depuis un temps même, c'est retiré du marché et les pharmacies qui en avaient encore n'étaient pas autorisées à les vendre. Donc, il faudrait qu'on comprenne. Le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de tout faire pour ne pas attraper le mal. Les gestes barrières sont là. Il ne faudrait pas que les gens croient que le mal s'attrape dans l'air. Non, le mal, lorsque vous êtes dans vos autres maisons, vous êtes confinés, ça viendra chez vous. Non, il faudrait que nous comprenions que les gestes barrières sont les remèdes et les fonds. Se laver plusieurs fois les mains. Pour le moment, se laver les mains et terminer donc dans sa courbe. Éviter au maximum les contacts. Les contacts avec les gens. Ne pas envoyer les mains vers la bouche, le nez, les yeux, sans s'être bien laver la main. Et moi, je dis même, il vaut mieux avant d'envoyer la main vers la bouche, le nez et les yeux, il faut mieux aller se laver d'abord et vous êtes sûr que vous pouvez vous frotter un peu le nez sans problème. Mais tant que vous n'avez pas exécuté ces gestes-là qui consistent à effectivement détruire le mal que vous pourriez peut-être avoir sur vos mains, il est très très déconseillé de toucher son visage. Et le port des masques aujourd'hui même, le port des masques c'est important. Mais en même temps aussi, il faut savoir porter les masques pour ne pas se mettre en danger. Il faut savoir manipuler les masques pour ne pas emmagasiner le virus après et puis se contaminer. Le nécessaire c'est que le virus ne va pas sauter comme par magie pour entrer dans votre corps. Il faut qu'il y ait des contacts. Donc si vous n'êtes pas en contact avec des personnes éventuellement qui sont contaminées, si vous évitez effectivement les milieux où il y a les risques et si vous prenez les mesures comme se laver la main et vous n'avez la chance de rester en vie, vous avez la chance de ne pas avoir le mal. Surtout se laver la main. Parce que c'est les mains qui approchent maintenant les voies après du virus. Les yeux, le nez et la bouche. Ces voies sont les plus... Et c'est ces mains là qui touchent les chiens, les robinets de lavabo, les télécommandes et autres. Vous allez constater que dans les discours de tous les chefs d'État du monde, ils rappellent toujours ce geste. Se laver les mains. Se laver les mains. Les gens répètent. Vous savez, en communication, on pourrait juste dire nous demandons à notre peuple de respecter les recommandations sécuritaires du gouvernement par rapport au mal. Mais chaque gouvernement, chaque président, chaque chef d'État répète. Vous devez vous laver les mains parce que ça c'est la première mesure pour éviter le mal. Si tout le monde se laver les mains régulièrement, même si le virus circulait, on pourrait stopper. Ensuite, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas du fanatisme. On peut bloquer le chemin au virus. Aujourd'hui, si tout le monde respectait les normes, le virus ne pourrait plus progresser puisque le virus ne se déplace jamais seul. Il n'a pas de véhicule, il n'a pas de train. Alors, ça ne passe pas les corps humains ou les corps des animaux. Mais aujourd'hui, si tout le monde respectait les mesures, si on s'éloignait un peu l'un de l'autre, si on respectait les mesures de distance, tout ça là, on restait un peu à la maison en réalité, nous devons effectivement lutter contre le mal. Il y a quelque chose qui se passe dans les administrations en Afrique aujourd'hui. S'il y a un cas, si vous avez des doutes, vous avez peut-être pris contact avec des personnes qui seraient suspectes ou contaminées, essayez de protéger votre entourage dans l'administration. Aujourd'hui, tous les ministres sont conscients. Si vous appelez pour dire que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas venir au service, personne ne va vous condamner. Aucune société privée ne va vous licencier parce que vous avez dit que vous sentez des symptômes. C'est parce que ça, depuis l'annonce du chef de l'État, c'était le premier, même deux, hier, aujourd'hui, il se passe déjà certaines choses dans les sociétés. Oui, on va parler de ça. Et même dans l'administration, même dans les ministères, tout le monde n'est plus obligé de venir au service. Les chefs de service doivent faire le programme tellement que les bureaux soient haïrés. Et puis, même si vous utilisez la climatisation, les portes qui sont souvent touchées par le public dans la mesure du possible, essayez d'ouvrir ces portes le matin pour fermer à la fin du service, pour essayer au maximum de réduire la propagation du virus. Si nous faisons un effort dans un mois, un mois et demi, le Togo peut dire, attention, nous pouvons dire que nous n'avons plus de cas contaminés depuis là. Mais si nous ne continuons pas encore à réussir des cas contaminés, si nous ne continuons pas à réussir encore des morts, c'est qu'il y a un problème. Soit nous sommes têtus dans le pays, soit le message ne passe pas, soit nous ne sommes pas conscients, soit nous ne comprenons pas. Et c'est bizarre, il y a encore des milieux aujourd'hui au Togo et en Afrique où les gens pensent que le coronavirus est une invention. C'est de n'importe quoi. Basile, avant d'aller à la grande pause, il y a une question qui m'étarrode les esprits depuis un bout de temps. La chloroquine, qu'est-ce qui fait finalement sa force ? Parce que quand on parle de la chloroquine, ça fait plus de 20 ans, 30 ans en Afrique. Même plus. On nous fait des vaccinations, un village, on vous transporte au niveau d'un bâché, on fait ça d'une façon là, avec un pistolet depuis ce temps-là jusqu'à ce jour. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, on se pose, moi-même je me pose la question, je crois que les gens continuent par se poser cette question. Cette chloroquine, elle existe depuis des années. Oui. Et brusquement, nous découvrons une nouvelle maladie. On a cherché, on a cherché. Et on retombe sur cette chloroquine-là. Je crois que, bon, Dieu fait ces choses comme il veut et au moment où il veut. Personne ne pouvait penser qu'il y aurait un mal qui arriverait 20 ans après. On va faire le cours à la Nivakine, à la chloroquine. Que nous avons mis donc de côté. Les chloroquine, Nivakine, Kinimas, ces trois produits-là. Les kin, les kin. On est tellement habitués en Afrique avec ces produits-là. Oui, oui. Avant, quand on était enfant, il suffit que tu aies des maux de tête et on te branle à Nivakine. Et puis rapidement, tu es guéri. Et même, il y a pour l'éducation, même où on menacait des enfants, si tu continues, je vais te donner la Nivakine. parce que déjà, le goût là, tu vas te calmer. Tellement amer, même la chloroquine, tout cela. Petit. Oui. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les médecins, pour la plupart aujourd'hui, en Europe, disent que pratiquement beaucoup de produits utilisés dans le traitement du paludisme se trouvent apportés effectivement des solutions au problème du coronavirus. Et comme c'est un virus effectivement qui a fait une mutation, ce n'est pas un virus qu'on connaissait avant, effectivement, les anciens produits reviennent sur le marché pour effectivement nous aider à combattre ce mal. Mais ce n'est pas pour la prévention, c'est pour la guérison. Monsieur, merci. On va marquer la pause, on revient dans quelques instants, dans une dizaine de minutes. Voilà. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada